coucou bonjour à toutes et à tous j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui je voulais revenir brièvement sur l'affaire tragique de la disparition de Justine Vérac donc Justine Vérac qui a disparu et qui est décédée malheureusement il y a tout juste un an donc pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire elle a fait l'objet d'un certain elle a été assez médiatisé il y a un an de ça et donc là je vais vous retracer en fait le déroulement des faits donc je mets mes lunettes parce que je ne vois rien la nuit de la disparition de la jeune fille et le déroulement des faits l'interpellation du suspect le déroulement de l'enquête judiciaire etc donc c'est parti n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne c'est gratuit et ça aide pour le référencement alors le déroulement des faits alors Justine Vérac à 20 ans c'est une jeune femme décrite comme douce sensible et joviale une jolie jeune femme qui a déjà un enfant de deux ans et demi elle est mère de famille elle est séparée de son conjoint et à un petit ami elle habite à toriac dans le lot et elle a l'habitude une fois par mois avec ses amis de sortir en boîte de nuit pour décompresser donc cette fameuse nuit du 22 au 23 octobre 2022 Justine Vérac décide de passer la soirée en discothèque à la boîte de nuit La Charrette qui se trouve à Brive-la-Gaillarde en Corrèze elle est accompagnée de deux amis à elle nommés Théo et Marie il faut savoir qu'elle est venue avec sa propre voiture et s'égarée sur le parking dans la discothèque la soirée se passe tout à fait normalement et il y a également un certain Lucas L qui fait également la fête à cet endroit là Justine va prendre une coupe de champagne et rapidement après elle se sent mal malgré la faible quantité d'alcool qu'elle a ingéré elle se sent en effet nauséeuse et à la tête qui tourne elle décide donc de sortir dehors prendre l'air frais son ami Théo l'accompagne et là ils vont être rapidement rejoints par ce jeune homme dénommé Lucas L qui lui aussi a envie de prendre l'air à ce moment là voilà donc ils vont faire quelques pas histoire de ce de s'aérer le cerveau on va dire ça comme ça et Justine qui ne se sent toujours vraiment pas bien décide de se reposer quelque temps dans sa voiture Lucas L lui aussi a envie de se reposer dans sa voiture ça fait beaucoup de gens qui veulent se reposer dans leur voiture bref donc Justine qui n'a pratiquement pas bu d'alcool se sent vraiment mal et confiera à son ami Théo qu'elle a l'impression qu'on l'a drogué et on apprendra plus tard que la coupe de champagne qu'elle a bu lui a été gracieusement offerte par le fameux Lucas L c'est lui qui lui a donné cette coupe de champagne bon donc maintenant je vais faire un peu la chronologie des événements de cette nuit fatale en retraçant un peu les horaires donc lorsqu'elle sort prendre l'air il est une heure du matin il est une heure du matin donc comme je l'ai dit précédemment Lucas se rapproche d'elle ils prennent l'air tous ensemble et puis ça va toujours pas bien et Lucas L propose de raccompagner Justine chez elle Théo va accepter et va prendre les coordonnées du fameux Lucas L au cas où il faut savoir que bizarrement Théo l'ami de Justine n'a pas le numéro de téléphone de Justine c'est un détail mais ça aura son importance par la suite donc aux alentours de 4 heures du matin Lucas L ramène Justine en voiture et Lucas va revenir rapidement dans cette boîte de nuit à 4h30 du matin Théo va ressortir de la boîte de nuit et va remarquer que la voiture de Justine est toujours garée sur le parking alors que Lucas L est revenu à la boîte de nuit mais il n'y a pas trace de Justine il va alors commencer à s'inquiéter et va contacter Lucas L sur son portable à plusieurs reprises entre 5h et 5h30 du matin celui-ci va finir par décrocher et va lui répondre très sèchement qu'il a autre chose à faire que de s'occuper de sa pote bourrée qu'il est en effet en charmante compagnie et qu'il aimerait bien conclure Théo va lui envoyer pas mal de messages pour lui demander son adresse mais enfin Lucas ne va plus lui répondre à 6h du matin donc sur ses entrefaites Lucas revient à la boîte de nuit vers 4h30 du matin vers 6h du matin Lucas fait des avances à une autre jeune femme qui l'avait et conduit plus tôt dans la nuit finalement cette jeune femme va recontacter Lucas L pour lui dire qu'elle se trouve dans une autre soirée mais qui pourrait bien venir la récupérer en voiture donc ce fameux Lucas L ne se le fait pas dire deux fois et va chercher sa dulcinée dans la boîte de nuit où elle se trouve enfin dans la soirée où elle est là ils vont donc se diriger vers le domicile de Lucas L qui habite à quelques kilomètres de Brive-la-Gaillard donc en race campagne pour ceux qui ne connaissent pas la Corée c'est un département très rural un petit coin de paradis pour les adeptes du silence loin de la ville par contre pour les citadins ça peut vite devenir stressant parce que c'est très calme mais c'est très beau aussi et donc il habite un petit patelin pas loin du hameau de Bénin il habite au sein d'une exploitation agricole familiale tenue par ses parents depuis plusieurs générations ils sont implantés sur ce hameau depuis plusieurs générations donc Lucas L va emprunter des chemins de traverse pour ramener la jeune fille sa conquête d'un soir chez lui ils vont donc finir la nuit ensemble ils vont finir la nuit ensemble à 8h06 Vincent un autre ami de Justine va appeler Lucas pour essayer d'avoir des nouvelles puisque plusieurs de ses amis ont tenté la joindre mais elle ne répond pas au téléphone Lucas ne montrera aucune émotion à 8h30 la jeune femme avec qui il a passé la fin de nuit s'endort et se réveille à 10h30 elle constate que Lucas n'est plus dans le lit à ses côtés à 11h20 Lucas revient et explique à la jeune femme qu'il avait quelque chose à faire sans rentrer dans les détails il la raccompagne en voiture en fin de matinée alors il faut savoir que justement cette jeune femme va s'étonner lorsque Lucas l'amène à son domicile qu'un portable étranger sonne dans l'habitacle il ne s'agit pas en effet du portable de Lucas Lucas va lui répondre, va rester assez stoïque et va lui répondre que c'est son portable pro et que ce n'est pas bien grave s'il sonne il n'y a pas de problème pardon, j'ai la lumière qui... non, on ne voit plus, pardon voilà donc il va dire que c'est son portable pro, il n'y a pas de soucis et donc les heures vont passer les amis, les proches, la famille de Justine va très vite s'inquiéter et va contacter la gendarmerie une information judiciaire va être ouverte pour disparition inquiétante puis enlèvement et séquestration les gendarmes vont être mis rapidement sur la piste du fameux Lucas puisque c'est la dernière personne à avoir vu Justine vivante donc 48 heures après les faits Lucas L va être interpellé après avoir tenté de prendre la fuite il est donc placé en garde à vue une perquisition a lieu à son domicile et dans sa voiture les gendarmes et la police scientifique va découvrir des traces de sang notamment dans la chambre du domicile de Lucas ainsi que des traces ADN appartenant à Justine ils vont également trouver le sac à main de la jeune femme calcinée à côté de la maison de Lucas Lucas qui vit je crois c'est une grande bâtisse c'est une exploitation familiale agricole et il vit encore je ne sais pas s'il vit encore chez ses parents et son petit frère donc là on va le placer en garde à vue il va avoir une attitude stoïque dénuée d'émotions il va simplement consentir à dire qu'effectivement il a bien eu un rapport qui était consenti avec Justine mais il va nier toute implication dans la disparition de la jeune femme donc d'importantes perquisitions vont être effectuées des fouilles aux alentours de l'exploitation familiale et cinq jours après la disparition de Justine les gendarmes vont malheureusement retrouver le corps de la jeune femme qui va être retrouvé enterré à proximité de l'exploitation familiale dans un bois voilà Lucas va avouer au final après avoir été travaillé au corps et devant la preuve que constitue malheureusement le cadavre de Justine il va finir par avouer et indiquer qu'il a effectivement enterré Justine avec un engin agricole alors dans un premier temps il va indiquer que la mort de Justine est accidentelle et que effectivement il y a une dispute entre eux qui lui a porté un coup qui malheureusement était un coup fatal et que ça a entraîné le décès de Justine malheureusement pour lui l'autopsie pratiquée sur la dépouille du corps de Justine va révéler de nombreuses traces de coups de nombreuses traces de coups des coups très violents notamment à son visage donc une fracture du nez plusieurs plaies au niveau de la face une plaie profonde allant du nez à la mâchoire un hématome au niveau du sein gauche une fracture du larynx et un sillon de pendaison complet qui correspondent à un lien entourant le cou de la victime donc en fait la cause du décès de Justine et en fait la strangulation elle a été étranglée par une ficelle avec une ficelle voilà donc ça contredit totalement les propos de Lucas qui prétend lui avoir juste porté un coup qui aurait été fatal non le corps montre de nombreuses traces de coups très violents apporté avec une arme contendante et notamment des marques de strangulation qui auraient provoqué la mort donc concernant la personnalité de Lucas alors c'est les fermants les fermants dans cette petite commune de Bénat donc l'exploitation familiale se trouve dans un lieu dit à côté du hameau c'est vraiment c'est vraiment la sidération pour tous les membres de la communauté et les voisins en effet Lucas passait pour un jeune homme bon vivant jovial très sociable qui avait beaucoup d'amis qui aimaient faire la fête et de plus il était impliqué dans la vie associative et participé au comité des fêtes il avait également il faisait également partie du club de foot local et le lendemain le matin même de la disparition de Justine donc après avoir tué Justine prétendent à priori puisque tant qu'il n'est pas déclaré coupable il est présumé innocent mais bon il y a de fortes présomptions à son encontre il s'est rendu au match de foot comme si de rien n'était le lendemain matin le dimanche matin et donc à première vue ce jeune homme est sans histoire il était apprécié de tous jovial bon vivant etc mais lorsqu'on gratte un peu le vernis s'écaille et on révèle une face beaucoup plus sombre de la personnalité de Lucas L en effet il est également décrit comme étant impulsif dans son shelter il a été expulsé à plusieurs reprises d'un internat dans lequel il était et il est décrit d'ailleurs comme par certains habitants les langues finissent par se délier et certains le décrivent comme étant impulsif et agressif il était il pouvait facilement se mettre en colère et donc il n'était pas le jeune homme lisse qui a été dépeint au tout début de l'enquête. Il était également responsable d'un incendie qu'il avait provoqué dans une grange des environs, un incendie volontaire criminel qui lui avait valu un séjour en prison. Il avait respecté ses obligations et était sorti ensuite. Suite à ses aveux, le jeune homme est rapidement mis en examen pour séquestration et, je vais dire, le terme à l'envers, loive et meurtre. Et il reste à savoir à ce moment-là si la victime a été droguée, puisqu'on rappelle que Justine avait indiqué ne pas se sentir bien, avoir la tête qui tourne et être prise de nausée seulement après avoir bu une seule coupe de champagne. Alors, je n'ai pas d'indication sur le fait qu'on ait les résultats d'un examen toxicologique qui prouverait qu'elle était droguée, ça je ne sais pas. Est-ce que Lucas s'est forgé ensuite un alibi en cherchant très rapidement à se retrouver en charmant de compagnie après avoir procédé au meurtre de Justine ? C'est pour ça qu'il aurait passé la fin de nuit avec une autre jeune femme. C'est potentiellement possible qu'il ait voulu se forger un alibi, mais bon, ça a été vite démonté. Donc, évidemment, la police scientifique a trouvé des traces ADN, des traces de sang appartenant à Justine dans sa chambre et également sur le pommeau du levier de vitesse de sa voiture. La jeune femme avec qui il a passé la nuit s'est étonnée, évidemment, de ce portable qui sonnait et qui n'appartenait pas à Lucas. Il avait prétendu que c'était un portable pro, mais il n'a pas de portable professionnel puisqu'il travaille au sein d'une exploitation agricole familiale. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, cette affaire date d'un an et là, on a appris qu'une reconstitution des faits avait eu lieu afin de permettre aux différentes parties de retracer avec précision le déroulé de la nuit du 22 au 23 octobre. En effet, si Lucas a avoué avoir tué Justine, le jeune homme n'y en revoche le loive et l'enlèvement de cette jeune maman. Il a toujours assuré avoir eu un rapport sexuel consenti et qu'il n'aurait pas abusé sexuellement de la jeune femme. Tout comme il aurait affirmé avoir tué Justine un peu par accident juste avec un seul coup de poing. Or, l'autopsie révélera plus tard que c'est totalement faux. Et alors, il y a un élément qui est assez révoltant, c'est qu'on apprend. Alors déjà, le loive pourrait être caractérisé parce qu'ils ont retrouvé un hématome après l'autopsie au niveau du col de l'utérus compatible avec un loive. Donc voilà. En tout cas, l'autopsie démontre un véritable enchaînement de violences. L'enquête, nous apprend-t-on, pourrait être fragilisée. Alors, au cours de cette reconstitution, Lucas ne devrait pas avoir un rôle très actif. En effet, lors de la première reconstitution qui avait eu lieu le 13 décembre 2022, son avocat lui avait conseillé de garder le silence lors des constatations. Il a également indiqué son avocat ne pas avoir reçu le certificat d'autopsie, alors que celui-ci avait été communiqué par la presse. On apprend qu'au mois d'avril dernier, donc en avril 2023, l'avocat de Lucas avait déposé une requête en nullité devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Limoges. En effet, celui-ci contestait la validité de la procédure, car selon lui, la loi n'aurait pas été correctement respectée. Il affirme en effet que les droits de la défense n'ont pas été appliqués au cours de la garde à vue, au moment où Lucas a avoué, car il n'aurait pas été systématiquement assisté par son avocat lors des interrogatoires, ce qui pourrait constituer un vice de procédure. La chambre criminelle de la cour de cassation doit statuer sur cette question le 7 novembre prochain. La décision pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'enquête. En effet, si la chambre criminelle estimait qu'il y avait vice de procédure, les aveux de Lucas pourraient être contestés et le dossier vidé de son contenu, ce qui pourrait avoir des conséquences terribles pour la suite de l'enquête. Alors, jusqu'à présent, il est placé en détention provisoire. Il pourrait être relâché dans la nature et libre de ses faits et gestes, et ne pas être jugé. Tout ça pour un simple vice de procédure. Ça pourrait être effectivement quelque chose de très grave. En effet, cette affaire judiciaire pourrait avoir un rebondissement effroyable pour les proches de la victime, à savoir Justine. Puisque l'avocat, particulièrement retort de Lucas, cherche tous les moyens possibles et imaginables pour faire libérer son client et l'innocenté. Puisque selon lui, les droits de la défense n'ont pas été respectés. Puisque l'avocat n'était pas présent lorsque Lucas a avoué le meurtre. Or, durant cette garde à vue et lorsqu'il est passé aux aveux, il aurait dû être représenté par son avocat. Donc voilà, peut-être qu'il y a des vices de procédure qui vont être bénéfiques pour l'accusé. En effet, la loi prévoit une possibilité d'annulation de ce qu'on appelle les actes subséquents. C'est-à-dire de tout ce qui se ferait par la suite. Comme une sorte de château de cartes. Vous enlevez une carte et tout le château s'effondre. Tout ce qui a alors découlé de la garde à vue et des aveux. Et la découverte du corps, puisque lors de la garde à vue, c'est Lucas qui va avouer où se trouve le corps. Et donc ces aveux pourraient être annulés du dossier, tout simplement. Comme si ça n'avait jamais existé. Donc il faut espérer que la cour de cassation, qui doit statuer le 7 novembre, ne donne pas raison à son avocat. Parce que là, c'est effectivement toute la procédure qui va s'écrouler comme un château de cartes. Ce qui serait totalement révoltant. On est bien d'accord pour les proches, la famille de Justine. Donc les enquêteurs peuvent encore obtenir de nouvelles preuves au cas où celle existante serait annulée. Donc une reconstitution de la soirée dramatique a été prévue aujourd'hui. Aujourd'hui, pour mettre en avant les incohérences dans le récit de Lucas. Donc voilà ce qu'on pouvait dire s'agissant de la tragique affaire de Justine, de son décès et de tout ce qui en découle pour la suite. Espérons encore une fois que cette affaire ne passe pas à la trappe pour une idiotie de vice de procédure et que l'enquête puisse suivre son cours et que le cas puisse être jugé au cours d'un procès. Voilà ce que je voulais dire s'agissant de cette affaire. Alors, si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Affaire à suivre. Salut. Sous-titrage ST' 501